On se souviendra de Bandol Moi j'ai un peu les yeux qui piquent Il s'appelait Jules Mais son nom sur la pellicule C'était Rémule, c'était Rémule Il s'appelait Jules Mais son vrai nom dans nos mémoires C'était César, c'était César Il avait des coups de colère A faire trembler les caméras Et des écarts de caractère A vous pleurer entre les bras Il avait le cœur populaire Des braves jambes de la garigue Ceux qui ont des noms de lumière Marius Panis, escarte-fille Il s'appelait Jules Mais son nom sur la pellicule C'était Rémule, c'était Rémule Il s'appelait Jules Mais son vrai nom dans nos mémoires C'était César, c'était César Et face que les puissatiers Soit tous des hommes comme lui Que les femmes des boulangers Soit aussi belles qu'Aurélie Il s'appelait Jules Mais son nom sur la pellicule C'était Rémule, c'était Rémule Il s'appelait Jules Mais son vrai nom dans nos mémoires C'était César, c'était César Il s'appelait Jules Il s'appelait Jules Il s'appelait Jules Mais son nom sur la pellicule C'était Rémule C'était Rémule Un tout petit tiers Un tiers de citron Tu vois Un bon tiers de picon Tu vois Et alors Un grand tiers d'eau Voilà Il se fait quatre tiers Et alors Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Pardon, c'est pas une plaisanterie C'est une partie de boule Aïe, aïe, aïe Mais la manteau, pâle Et attend moi Alors, je tire Qu'est-ce que tu fais C'est moi Vous voyez pas qu'on risque de troubler le tireur ? Oh, que cocu, mon ami Bravo, capitaine Et à 25 mètres encore Capitaine, je vous félicite Et je vous respecte Oui, oui, c'est ça Respecte le pichet, orain Il a enlevé ma boule Parce qu'il a fait quatre pas, tiens Moi, je fais quatre pas ? Oui, monsieur Tu as fait quatre pas, oui, monsieur Et même cinq, peut-être Bon, alors, voyons, César Mais moi, je te jure Mais moi, je te jure Que j'en fous le camp Eh bien, les jolies Autos joueurs de la cabana Ça commence par une volerie Et ça va finir par un homme Poisonnement dans une guérite César Quoi, César ? Je l'ai vu, là, voyons Je ne vois pas ta femme Je n'en aurais pas à manger à mon chien Et encore, je n'ai pas de chien Oh, oh, oh Le Baudrois, c'est du fiel, là C'est... T'es rascasse, là Elles ont panagé Depuis le diable des Jeux Olympiques Oui, oui, monsieur Eh, et puis, je l'ai vu Et rempli un marmite Avec l'eau potable de ton bassin Il y a des tétards Gros, comme les coups de girofle Eh bien, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à répondre ? Eh ? Où il est le menteur qui va parler ? Mais ne dites rien, monsieur Brun Ça ne sert à rien Oui, va bien, oui Qui dit-toi bien ? Donne-moi l'ombrelle Allez, bon Donne-moi l'ombrelle, toi On peut l'ombrelle, hein Qu'est-ce que... Eh bien, quoi ? C'est à toi Je le sais bien, mais j'hésite Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain ? Voyons, capitaine, nous nous attendons Ah, mon ami C'est que la chose est importante Ils ont 32 et nous... Nous allons en 34 Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd C'est pour ça que je me demande si Panny se coupe à cœur Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais Non, ne t'as jamais fait Non, ne t'as jamais fait, mais on lui tombe le jeu pendant que tu y es Rien n'est, je n'ai pas d'air de renseignement En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de Paris Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié Écoute, Panisse, moi j'en ai fait plus de 10 de partie de championnat Et je n'ai jamais vu une figure comme à la tienne dans les championnats Évidemment Je me demande toujours si Panny se coupe à cœur Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler Même pour dire bonjour à l'ami Je dis bonjour à personne, je réfléchis Je vais réfléchir en silence T'as raison, t'as pas besoin de parler Ah non, 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 et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu Et toi aussi Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi Ah ben, ne me fassiez pas à Panisse, ils sont cuits Moi, je connais très bien le jeu de la manille Et je n'hésiterai pas une seconde Si j'avais la certitude que Panisse coupe à cœur Il continue à faire des grimaces Tenez, tenez, monsieur Brun Surveillez ce carte figue, moi je surveille César Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance, à toi Merci Je te fais de la peine Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir Tu me surveilles comme si j'étais un scénérant, un bandit de grand chômage Trois, merci Tu me fends le cœur, hein Oh non, César Pas de César, tu me fends le cœur Tu me fends le cœur Tu me fends le cœur Oh ! Bien là, pas besoin de plus, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? À moi, il me fends le cœur, à toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire, alors Oh ! Très bien, tain, cœur Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur Et alors, il joue cœur par bleu Tiens, bien, et voilà tes cartes, hypocrite, tricheur Je ne joue pas avec un grec Faut pas du pouvoir d'être tu, ça Faut pas du pouvoir d'encore un autre Si on m'a être Panisse Tiens, c'est pas pour me vivre par ma gantard Tu m'as fend le cœur Tu m'as fend le cœur Tu m'as fend le cœur Il n'a pas l'air comme ça Oh non ! Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon Mais attend, M. Brun, voilà Il a eu peur de se fâcher, mais vous avez eu peur de tricher Écoutez, M. Brun, si on ne peut pas tricher Entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes Oui, et surtout que c'était bien de trouver, ce que tu as dit Bon, mais là, on sent le caractère Là, on a un caractère impossible, là, là Hein ? Allez, ouvre, on boit la dernière Et on fait le tour de la manie aux enchères Pour savoir qui paye les consommations Allez, ça va Bonsoir, M. César Bonsoir, petite, tu veux venir te coucher ? Oh non ! Tu veux aller jusqu'à la gare, accompagner ma mère Ah, tu veux accompagner ta mère à la gare ? Tu ne veux pas au petit Fais attention qu'elle ne manque pas le train Risque pas Bonsoir, messieurs Adieu, Fanny, est-ce qu'il y a ? Si elle sait où y va, Marieuse, la petite Fanny Elle se prend de la ville, vous savez ? Ah bah, pourquoi ? Parce que M. va voir sa maîtresse, sa vieille maîtresse Oh, que brillant ! M. va passer la nuit en ville Qu'en savez-vous ? Mais vous allez voir M. Brun tout à l'heure Il va sortir, il va me dire Bonsoir, papa Alors moi j'ai dit Oh, petit, tu vas faire un tour ? Il me dit Oui, papa, je vais faire un petit tour au cinéma Il fait le tour par la petite rue Il rentre par la fenêtre de sa chambre Et il vient fermer la porte de sa chambre à clé à l'intérieur Et pourquoi faire ? Gros malin, c'est moi qui le réveille le matin Si la porte est fermée à clé, je crois qu'il dort Je ne peux pas le refier C'est pas bête, ça ! Il me dit qu'il est intelligent, mon fils C'est le moment où je ne suis pas bête Parce que moi aussi, j'ai fait le tour par la petite rue Et j'ai regardé par la fenêtre Alors depuis, je ne dis rien Mais je m'amuse à le surveiller T'en veux pas ? Oh, bonsoir petit, tu vas faire un tour ? Eh oui, je vais faire un petit tour au cinéma Eh, c'est de l'argent ? J'ai ce qu'ils me font Eh ? Viens ici, viens ici, viens ici Il est un peu s'il est bien habillé, hein ? Oh non ! Il manque bien, hein ? Il manque mieux que vous, quand même Non, ne vous fâchez pas, il manque bien C'est bien, c'est bien Eh ! Eh ! Le nœud pas pire, j'ai eu là ! Allez, rentre pas trop tard ! Minuit, une heure ! Oh, mais pas plus tard, hein ? Minuit, une heure ! Oh, et sois sage ! Oui ! Marguer ! Sois sage ! Oui ! Je vais faire un tour pour l'appétit, oui ! Je, 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 je ! Dis, César ! Oh ! Qui est-ce, la maîtresse de Marius ? Oh, j'en sais rien ! Nous en avons parlé qu'une fois, vaguement, j'ai pas insisté, tu comprends ? C'est des choses délicates, ça ! Il est grand, ce petit, tu comprends ? Seulement, moi, moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur Pourquoi ? Dans la marine qui est dans la marine qui a le plus de cocu, 40 ! C'est bon ? Comment ? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qui a le plus de cocu, 40 ! Tu ne t'aimes pas ? 40 ! 40, à pic ! C'est bon, monsieur ? Bon, 40 ! C'est bon ? Tu as froid ? Tu m'as la veste, toi ? Calme ! Tiens ! Tiens ! Qu'est-ce que vous l'avez fait ? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine ! Oh, je t'ai fait le rappel et je te demande pardon, mon vieux ! À qui tu demandes pardon ? Au marin ou au cocu ? Et à tous les deux, voilà ! Et tu crois qu'il suffit de s'excuser un souriant ? Oh, je t'en prie, Félix, ne te fâche pas ! Allons, voyons ! Je sais bien que si tu es cocu, ce n'est pas de ta faute ! Mais en fait, tout le monde le sait que tu es cocu, ça, ce n'est pas un mystère ! Monsieur Breuil ne le savait pas ! Et c'est lui qui me l'a dit ! Et puis, en effet, quand on parle d'un cocu, on dit « Monsieur Schertefil » ? Oui ! Eh bien, que je sois cocu, ça ne te regarde pas ! Mais je te défends d'insulter la marine française ! D'après la France que tu viens de prononcer, je n'ai plus pu faire la partie avec toi ! Non mais écoute, Félix ! Je n'écoute rien ! Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses ! Allez, bonsoir, monsieur ! Allons, t'éviter... Mais non, mais... Tu veux des excuses ? Eh bien, je te les fais tout de suite ! Non ! J'hésige des excuses ! Réfléchis ! Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit ! Écoute, Félix, ne sois pas bête par-dessus le marché ! Alors, voyons ! Mais ce n'est pas en l'air, ça ! Moi, je n'ai pas l'intention d'insulter la marine française ! Mais je l'admire, la marine française, je l'aime ! Il se peut que tu aimes la marine française ! Mais la marine française, je te dis merde ! Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Ah, j'en dis, j'en dis que je vois venir, monsieur le marquis, avec son charmant petit prêchi-prêchat ! Monsieur le marquis, je suis très soloré ! Ah, monsieur le marquis ! Monsieur le curé, ça, vous n'êtes pas boulanger, ça se voit ! Ah, vous n'êtes pas coquets non plus ! Quoique ça, on ne s'assure jamais ! C'est le maillot-faire ! Venez, mon ami ! Oui, venez avec nous, allez ! Je dis non ! Ah, je dis non, monsieur le marquis ! Ce n'est pas pour vous refuser, pour vous désobéir ! Parce que je... Monsieur le marquis, je vous salue ! Monsieur Pierre de Chapeau, je vous salue bien mal ! Monsieur le marquis ! Homme ! Homme plein de noblesse ! Plein de bonté et d'écusson ! Ah oui ! Homme respecté de toutes les populations ! Ah oui, monsieur le marquis ! Moi, je vous respecte trop, pour laisser dire du mal de toi ! Regardez-le, les enfants, regardez-le ! Avec sa bonne gueule, là ! On dirait un pain de munitions ! Ça, c'est... c'est... c'est un marquis qui... qui fait plaisir à regarder, hein ! Des marquis comme toi ! Il en a un pain en Angleterre ! Merci, boulanger ! C'est vraiment trop aimable ! Ah, pas d'inverse ! Tu devrais venir te coucher, maintenant ! Oui ! Je crois qu'Antonin a raison ! Eh bien, moi, je crois qu'il apparaît trop vite ! Voilà, pour une fois que je suis saoul ! C'est ça ! Laissez profiter de tout le monde ! On n'a rien... Ah, à propos, est-ce que vous savez chanter en Italien ? Allo, pourquoi ? Oh, c'est très important ! Ha, hein ! Ah ! Blum, 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 blum! La fave des Boulangeras L'état très fatiguant Le bergeron avec la guitare Et belle ragazza Viens garder les moutonis avec mine Et puis, et au galop, au galop, au galop Pardon Pardon de quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ce que tu as fait Qui te le demande ? Tu sais ? Bien sûr que je le sais Tu peux te parler J'ai été beaucoup inquiet Tu ne me l'avais pas dit Que tu avais cherché ta mère Tu pars comme ça Tu ne peux pas dire que ça te prend d'un seul coup Tu n'as pas eu frère moi ? Qu'est-ce que tu as pu te faire ? Ça m'a fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu ne vas pas me faire une maladie au moins. Viens. Viens, madame. Viens, je vais voir. Tu dois avoir faim, hein. Je vais préparer à dîner pour moi. Je n'espère pas que tu viendras ce soir. Et puis maintenant, je n'ai plus faim. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Ça ne t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci. Est-ce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été partie, je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des impéritifs. Oui. Et je n'ai plus fait de peigne. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est moi. Il a une forme comique, hein. Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme je disais, t'allais tomber. C'est le seul que j'ai fait. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, ça ne va pas maintenant. Il est pour toi, tu ne sais pas qui va le manger. Allez, mange, madame, mange, mange, mange. Non, pas. Non, pas. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui ? Oh, mais toi, tu réponds. Rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine, au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau. Beau, beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre ? Les Chinois sont tous pareils, les nègres se ressemblent, ce n'est pas une raison, parce que les lions sont plus forts que les lapins, pour que les lapines courent après en cliant de l'œil. La tendresse dit. Qu'est-ce que tu en fais de la tendresse ? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir ? Oui. Tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger ? Et pourtant, pourtant, si on pense à tout, il est vieux, pompon, et les jeunes, elle pouvait être sa fille. alors, si la nature l'a voulu. Et toi, Emma, peut-être là. Tais, tais, regarde là, elle a eu l'assiette de lait du pauvre pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Bois le lait de pompon, ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras, d'accord ? Elle ne repartira plus. Parce que si tu avais envie de repartir, il faudrait m'y repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non. Elle ne repartira plus. Plus jamais. Qu'est-ce que tu vas, Aurélie ? Qu'est-ce que tu vas ? Moi. J'ai froid. Qu'est-ce qui te parle ? Non, je ne suis pas bien. Tu es là pour coucher, Aurélie. Non, je ne suis pas prête. Tu vas, j'ai froid. Viens. C'est le moment de rallumer le four. Nous, ils se referons tous les deux. Mais, je veux bien que je le rallume. Ah oui. Ça, c'est naturel. C'est bien, ça. Tu l'éteins quand tu t'en vas, tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste. Alors, vous voyez, je donne 50 000 francs de dollars à la tique et avec le restage, j'achète une Évila. Alors, c'est à tourner, Jules. Je bois la santé de tes 100 000 francs. Ne buvez pas la peau de l'ours avant de l'avoir touchée. En attendant, Jules, reprenez votre service. Allez. Reprenez les services sans jamais. Oh non, j'aurai mes chaînes. Oh, je ne suis plus un prisonnier de l'Harmouca 6. Je ne suis plus un gaérin du percolateur. Oh, je me libère. Je suis un évadé. Oui. Reprendre le tablier. Non, je suis un consommateur, Madame Tintamard. J'ai droit à votre respect avec l'assurance de vos sentiments distingués. Voilà. Garçon, un demi sans focol. Garçon. Où est encore ce garçon? Monsieur lui, c'est bien mal fait. On ne trouvait pas un peu. Dis. Je voulais te dire. Son père, il n'a pas besoin de se monter le coup parce qu'il a gagné cent mille francs. Dis comment? Parce que ces cent mille francs s'il les a gagnés. C'est à moi qui le doit. C'est moi qui ai envoyé le ballon. Oui, je le sais, mon père. Non, je le sais. Bon, alors, je te marque un but. Oui. Garçon. Garçon. Tu viens ici, Antoinette. Assieds-toi. Imagine que j'ai travaillé toute ma vie comme un damné pour que les cent mille francs que j'ai péniblement gagnés, bien gagnés, profitent à ce pic-assiette. Tu épouseras un jeune homme digne de notre fortune, quelqu'un de bien, de comme il faut. Tu n'épouseras pas un garçon. Tu épouseras un consommateur. Ma petite, dans la vie, il y a deux sortes de gens. Ceux qui servent le café et ceux qui le boivent. Garçon. S'il y avait un café, mademoiselle, elle le boira. Bien, monsieur. Dis, tu t'es sans mille francs? C'est comme si je les avais. Bon, moi, je crois que ce que je touche, c'est un mec comme Saint-Thomas. Mais M. Beurrette est un homme d'honneur. Et c'est un ami. Un ami de qui? Un ami de moi. Tu sais ce que c'est qu'un abus de confiance. Tu sais ce que c'est qu'un imbécile? Non, non, non. Je ne sais pas ce que c'est qu'un imbécile. Alors, tu vas le savoir. Reste assis. Tout à l'heure, je servirai un demi-sanfocole à un imbécile. Chut. Un demi-sanfocole 1 pour monsieur. Antoinette, Fernand, il est bête. Je ne trouve pas, moi. J'ai l'air d'avoir grandi comme ça. Il a l'air d'être un homme. Mais c'est l'innocent. C'est un bébé. Son intelligence est restée au berceau. Tu me fais de la peine. Merci, garçon. Voilà le demi, monsieur. Merci, garçon. Dis-moi, tu sais d'où il vient, toi, Beurrette? Oui, monsieur. Il vient de Paris. C'est une organisateur de compétition sportive. Et il attend ici le bateau qui doit lui amener son poulain. Monsieur, Jim Sanford. Et tu l'attends aussi, toi, le bateau qui t'a monté. Oui, idiot. Il viendra. Ne m'agace pas. Il viendra. Oui, oui, oui. Bien sûr. Il viendra. Il viendra. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que Paris ait des fous. Golo, 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 golo. 20,000 Zorat et 100,000 francs. Aussi vrai que je suis Napoléon 1er. Là, nous, que je viens de Galiversel, j'ai dormi à Salagolote par 50 points et 3 vercules. Innocent. Tu es trop en compte. Je vais téléphoner à Beurrette. C'est ça, oui. À tout à l'heure. Un millionnaire. Qui regrettera un jour d'avoir bouté en honnêteté de Beurrette. Mais il sera trop tard. Donnez-moi le jeu de compte. Tu vois, Antoinette, ton père écrit comme ça, hein? Mais dans le fond, il est brave. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Beurrette passe sort pour Paris? Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 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 Il y a rien? Ah, je croyais, non? Non. Non, non. Monsieur Beurrette a eu un petit ennu, mais... Ah, un petit empêchement. Un petit empêchement. Oui. Oui, il a parti de venir pour se voir. Oui, oui. Alors, il m'a dit, mais mon frère, il est... Il est venu de prendre un hôtel avec moi. Ah, un hôtel, n'est-ce pas? Ah, un hôtel, n'est-ce pas? Ah, un hôtel, n'est-ce pas? Ah, un hôtel, hein? Je vais en même temps, je prendrai les 100 mille pas. Oui, après le temps de les compter, je reviens. On se lui te fait, hein? Oui. Eh bien, voilà, messieurs, je vais au devant de la fortune. Ah oui, bah... Vous permettez? On va me suivre la prochaine fois. Oui. Eh bien, bonjour encore un peu, hein? Oh, bonjour, monsieur Gilles! Oui, bonjour, monsieur Henry. Vous allez à la pêche? Non, je vais à la pêche. Ah, je croyais que vous alliez à la pêche. Comment ça va chez vous? Et votre fils, toujours au régiment? Ah non, il fait son service militaire. Ah, bon, je croyais qu'il était soldat. Non, il est à la caserne. Et le vôtre? Le mien aussi, il a été réformé. Ah, et dans quelle arme l'a-t-on versé? Pour Bronchite Chronique. Oh, mais c'est un joli costume. Oui, avec de l'huile de froid de morue. Oh, ben, ça l'est sale. Et où est-il en garnison? De quel côté? C'est surtout du côté gauche. Eh ben, va, il vaut mieux. Ça les éloigne un peu de leur famille. Oh, oui, alors. Comme ça, au moins, on ne se quitte pas. Et votre fille est née. Mon fils est né? Oui. Eh ben, il est à Sainte. Ah, de combien? Oh, ça fait trois ans. Ce doit être nerveux. Non, avec ma nièce. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est morte. Eh ben, tant mieux. J'avais peur que vous ayez quelqu'un de malade. Et votre belle-mère, vous vous entendez bien, tous les deux? Non, elle est sourde comme un pot. Oh, que c'est désagréable. C'est une sale infirmité. Oh, oui. Que le bon Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que vous faites dans la journée pour vous distraire? Eh ben, je vais au cimetière. Ah, vous allez au cinéma à Saint-Pierre? Nous pourrions un jour y aller ensemble? Si vous voulez. Tenez, vous voulez mercredi à 4 heures. Mercredi à 4 heures? Non, mercredi à 4 heures. Ah, bon. Je croyais que vous me disiez mercredi à 4 heures. Ah, au cimetière Montmartre. Vous vous rappellerez? Oh, diable. Au cinéma Montmartre? Mais pas au cinéma parlant. Non, c'est de la blague. Ils disent qu'ils parlent, mais c'est pas vrai. On n'entend rien. Écoutez-moi bien. Il y a une question que je veux vous poser. Une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Qu'est-ce que tu as, César? Ça ne va pas? Oh non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois-tu gay d'habitude? Ah, je les avais mangés. Ah, quel malheur! Mais quel malheur! Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis trente ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Ça veut dire que ma femme ne me trompera jamais parce qu'elle sait très bien qu'en me tromperant, c'est elle qui se tromperait. Mais aujourd'hui, on m'a dit que c'était moi que j'enregistrais et j'enregistre. Ah, mais c'est ce que nous verrons. Fâchez-vous! Si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, un homme qui pouvait passer partout, la tête haute. Personne ne lui devait rien. C'est terrible. Et on n'attend plus que le mort et on part, hein. Et le voilà, monsieur Bouffigue. Je le connaissais. Allez, va! Qu'est-ce que vous dites? Je dis, Pascal, que tu connais bien mieux les pioches que les filles. Les filles, Pascal, les hommes et surtout les pères, n'y comprennent jamais rien. Cependant, comme tu es un brave homme, je vais d'abord écrire à mon fils. Ah, non, non, tu ne veux pas ennuyer, Jacques, avec des histoires pareilles. Il a bien autre chose à faire. Non, non pas lui mettre martel en tête parce que la fille du bulletin a mal au cœur. Si mon fils vous a tenu dans ses bras pendant cinq minutes, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Eh bien, nous vous en contentons. Nous partons, père. Oui, nous partons. Mais, avant de partir, je veux m'expliquer un peu avec monsieur Mazel. Votre dame a l'air de croire que je suis venu pour voler le tiroir de la caisse. Elle se trompe beaucoup. Je suis venu pour m'expliquer sur ce qui se passe. Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie. Et quand on est honnête, on dit, à qui il est ce porte-monnaie? J'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant? Elle m'a répondu à Jacques Mazel. Alors, je pensais, je voulais trouver le père et lui dire la vérité. Et j'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils va demander une permission et ils vont se marier. Et moi, j'aurais donné la permission à Patricia. Et un jour, l'enfant serait né et on aurait tiré un feu d'artifice. Voilà ce que je croyais. J'étais bête, je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Vous avez refusé. La fille et l'enfant, on n'avait pas raison. Et vous m'avez expliqué des mauvaises idées qui vont me travailler la tête jusqu'au fond des puits. Oui, cet enfant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Et ma fille, c'est une fille perdue. Elle est perdue pour moi. Autre forme de chantage. Elle parle tout le temps de chanter. Moi, je sais bien que je n'en ai pas envie. Mais c'est évident qu'ils vont raconter cette histoire à tout le monde. Non, madame, ce n'est pas des choses à dire. Moi, je ne raconterai rien. Mais vous n'en parlez pas non plus. L'histoire est bien triste pour nous. Mais pour vous. ... ... ...